Ah salut à tous c'est amis c'est de l'OSC aujourd'hui on se retrouve avec un connard d'Orson qui casse les couilles à se déguiser comme moi puis à faire de la merde en fait il faut tellement que je me dépêche mon gars ah merde c'est par là on voit ce truc en haut à gauche c'est littéralement en train de crever ce mec allez vite 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 mais c'est pas là le chemin autant pour moi c'est par là oh putain il va mourir on arrive à temps est-ce qu'on est arrivé la bouteille ok bon c'était une très 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 mauvaise idée on va refaire avec le vent ça va être mieux je pense et jarte toi jarte aussi prends le putain de banc ah parce que attend 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 on va la refaire on va bien analyser la situation ce qu'on a tu vas crever donc va te faire foutre va te faire foutre et on peut faire quoi attend on peut faire tomber ok j'ai non mais putain mon gars waouh la grosse galère dès le début de la vidéo c'est cool ça part en testicule magique sale chien tu vas crever bon toi tu vas faire ça quoi mais pourquoi il a fait non gros non non Holmes tu me casses les testicules parce que c'est compliqué tu me casses les testicules voilà ah voilà ah voilà euh une droite ok oh mais c'est trop chaud droit dans ta face tout de cette côté euh euh petit problème technique waouh tellement de skills mon gars oh mon gars le style mon gars il est tellement stylé comme type waouh oh mon gars mais sherlock il est tellement fort un truc de malade bon on a de nouveaux indices on a la taverne avec orson ce qui est étonnant quand même orson a expliqué la chanson ça fait de l'envoyer à la taille de reconvers pour qu'ils tombent dans un piège orson a fait tout ce qu'il pouvait pour aider hommes et me jouer le rôle du détective à la taille non moi je suis sûr façon pour moi orson c'est un putain de traître j'en suis sûr et certain c'est un traître c'est sûr obligé qui êtes vous vous c'est alice c'est ça écoutez on se doute de quelque chose mais de quoi parlez vous vous devez être plus discrète votre petit jeu là avec sa fille non 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 c'est mou holmes mais vous êtes monsieur holmes qu'est ce que vous voyez elle vous a reconnu évidemment vous devez vous savez vous ça suffit montez où je vous ramène à ce pub c'est compris ah c'est ça vous le tenez je d'accord mais vous devriez prendre des cours de théâtre bah si elle y croyaient un connard pour venger votre père vous avez emménagé ici vous m'avez espionné et vous préparez votre vengeance en utilisant ma propre fille ne soyez pas ridicule j'adore votre fille vous voyez des complots partout et j'ai de bonnes raisons vous oubliez comment je gagne ma vie je vous plains vous confondez sincérité et malhonnêteté oseriez vous prétendre que votre présence ici est une coïncidence bien sûr que non je voulais vous rencontrer mais ce n'est pas la haine qui m'a poussé à le faire c'est la fascination j'espérais apprendre ici des choses sur mon père en savoir plus sur ma propre identité mais étrangement ça n'a rien résolu vous êtes une énigme pour votre fille aussi vous n'auriez jamais dû mêler ma fille à vos problèmes malsains vous la perturbez c'est terminé elle ne le sait pas encore mais je vais bientôt partir je n'ai plus rien à faire ici vous n'entendrez plus jamais parler de moi tant mieux mais vous auriez dû venir me parler au lieu de vous cacher comment aurais-je pu deviner que vous étiez si indulgent envers les enfants de criminels vous je pars s'il vous plaît laissez-moi au moins profiter de mes derniers moments avec catherine ouais bah c'est pas du tout ça là on a william hamilton c'est quoi ok bon donc c'est pas ce côté des archives déjà là on a d'autres archives alors est de police 1892 le raid de la police raid de la police contre la bande de westminster le célèbre détective privé sherlock holmes en collaboration avec scotland yard a dirigé une attaque contre l'une des bandes les plus dangereuses et influentes de londres la bande de westminster hélas mais sans surprise la police qui n'a pu opérer délicatement au cours du raid un innocent était gravement blessé il s'agit de hagan cole qui s'avère être le frère du bandit jack cole les médecins s'efforcent de le sauver une guerre des acteurs ici la police a réussi à arrêter trois membres de la bande mais leur chef jack cole a été relâché par la suite faute de preuves concrètes d'après la rumeur rumeurs la bande aurait d'importantes relations politiques notamment avec des juges des politiciens et des officiers de police mais la véritable justice ne crée rien à moins que ce soit plus le cas ouais et voilà je pense que ce n'est plus le cas c'est rarement le cas j'ai envie de dire alors ensuite on a william hamilton il dit quoi déjà lui 1880 on va aller voir ça plutôt alors 1880 mort de william hamilton évasion raté à la presse de new gates quatre prisonniers ont rampé dans une étroite canalisation d'évacuation afin de s'évader de la prison de new gates à londres l'opération qui s'est déroulée deux jours était bien préparé m'a fini par échouer grâce à la prompte réaction de la police deux prisonniers ont été tués et les autres envoyés en prison l'un des prisonniers décédés était l'ancien baron du crime de londres william hamilton william hamilton avait été arrêté en 1875 au cours d'une opération de scotland yard menée par l'inspecteur lestrade pendant cette enquête le détective consultant sherlock hoffs avait joué un rôle capital après l'arrestation de hamilton son épouse étant décédé sa fille a été confiée au bon soin de sa tante ouais c'est sympa pour l'histoire alors qu'avons l'autre à savoir et bien rien de spécial à fou j'aille à chez bottlers langues street c'est ça l'embête temps c'est la bas on va aller voir tout ça ok alors on doit chercher la maison espace regarder la photo notre suspect avec sa famille près de la maison ils sont jolis quand même tous ensemble comme ça entre amis on s'enculent tous c'est génial par contre cette ville est très la bande voilà non maintenant pas voilà ah là on a boîte mais c'est quoi ces larges ça monte de petit à petit en fps hop je bouge ça redescend ok bah ça a l'air d'être ici ouais on peut interagir avec cette porte voilà on va moins la gueule à terre logiquement j'ai bien dit logiquement voilà mon lag moi j'ai pas trop en fait j'ai rien dit bonjour madame bonjour madame alors petite vieille je vais faire ton portrait si tu me le permets voyons voir on n'a rien à voir pas une croix elle est protestante tableau berger image pieuse c'est quoi image pieuse ça a l'air de me plaire bible libre bible ouais lunettes mauvaise vue qui prend des lunettes un simple accessoire d'une personne alors la mère de jeremia est une femme très pieuse d'âge mûr elle vit très retirée et sort rarement de chez elle son logement contient des images et symboles religieux les myopes et porte des lunettes à forte correction et oui jeremia être puis je vous poser quelques questions à son sujet puis j'entrais je ne vous connais pas monsieur mais je dois vous demander de partir sur les vieux ils sont chiants les vieux ont toujours été très très chiant wiggins peut donner un coup de main pour l'exercice rouge il se trouve toujours sur backach suite à proximité de 221 donc on va rentrer à la maison et on va aller voir wiggins un petit con ok nous voilà à la maison alors logiquement wiggins se trouve dehors comme toujours parce que il est orphelin il n'a pas de maison et oui je dis ça d'une manière tout à fait normal mais ça l'est c'est wiggins c'est normal il est juste en face de nous et oui wiggins que fais-tu ici wiggins tu me fais la des wiggins on va vérifier les options je vous dis à tout de suite ok wiggins on peut pas changer les options un exorcisme protocole 2-5 sur l'embed street compris on y sera patron super wiggins tu gères wiggins ce mois wiggins alors qu'est ce qu'on va faire à présent se déguiser pour gagner la confiance à la mère de jeremia et ben c'est parti alors hop 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 attends toi ta gueule voilà je t'aime pas voilà ça c'est dit bon en quoi on pourrait s'habiller et bandy passe de pasteur allez pasteur voilà ensuite coiffure 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 bah déjà lunettes 1 à commencer par là là on peut mettre quoi de bien j'ai envie oh oui oh ça c'est vraiment beau et comme barbe comme barbe comme barbe comme barbe genre je sais pas trop quel genre de barbe porte les pasteurs ça ça m'a l'air bien allez allez on a un magnifique sherlock holmes qui ressemble à hitman non pas du tout attend attend on a mieux on a mieux merde c'est pas ça que je voulais faire autant pour moi on a mieux quand même hop merde c'est ouais bah du coup c'est pas côté là c'est ce côté là voilà bien c'est pas ça hop voilà là voilà on a man en personne hitman le pasteur oh oui il est beau il est frais hitman va tout défoncer surtout la grand mère mais d'ailleurs on va aller la voir alors la grand mère on va la baiser comme on aime on est prêt monsieur vous êtes prêts les gars bah nickel alors on est prêt monsieur oui j'avais compris on est prêt monsieur ok ok les gars moi aussi je suis prêt sauf que en fait non je suis pas prêt car on verra ça dans le prochain épisode hitman il va attendre sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu je vous invite à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir portez vous bien et à la prochaine ciao ciao